Salut à tous les amis, c'est crôlement bon et j'espère que vous passez une excellente journée. Alors aujourd'hui les amis nous allons à la rencontre de chef à domicile qui va nous faire une prestation où elle va nous présenter des plats avec des produits locaux comme d'habitude, tout ce qu'on adore, elle va revisiter un burger avec un rosti de manioc les amis, ça va être terrible et en plus pour cet épisode nous serons accompagnés de Cotissus Jody Je fais beaucoup d'activités manuel Pour se faire d'ailleurs, nous serons dans une villa Un lieu incroyable, nous serons dans la villa, les villas d'Angèle donc on vous mettra les informations en description C'est une villa de location saisonnière qui est maximum pour 6 personnes Il y a un super grand extérieur avec une piscine magnifique Donc c'est une villa qui est faite pour se reposer notamment venir passer un moment agréable entre famille ou en amis Donc là je pense qu'on va tout simplement aller rejoindre la chef C'est ça Et on y va Let's go Et voilà les amis, regardez qui on a rejoint Coucou Sophie Salut Sophie, comment ça va ? Très bien et toi ? Ça va super, moi j'ai déjà faim Il va falloir patienter un petit peu Bon alors les amis, du coup on vous présente Sophie de Soem Chef à domicile Donc du coup Sophie, raconte nous un petit peu, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que c'est Soem Chef à domicile ? Soem Chef à domicile c'est tout simple Je viens chez vous et je cuisine selon les envies, un thème particulier L'avantage c'est que moi je travaille qu'avec des produits locaux Et puis je tiens compte des habitudes et éventuellement des allergies ou des menus particuliers Ça fait combien de temps que tu as commencé cette activité ? Alors je le fais depuis toujours Mais je suis passée vraiment professionnelle avec la création de ma société en 2020 Ok d'accord Donc du coup Sophie, dis-moi, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui ? Soire manger de bonnes choses, qu'est-ce que c'est quoi ? Que tu nous as préparé ? Après bon, ça sera à vous de me dire si c'est bon Mais bon, j'ai préparé un menu sur mesure Tu sais quoi, n'en dis pas plus, on passe directement en cuisine On va en parler de ça, on y va, ah ouais Du coup les gars, on va rejoindre évidemment C'est vraiment beau, c'est joli Mise en bouche Mise en bouche Mise en bouche Surprise de la chef, là c'est la surprise, tu vois Surprise Une entrée, salade de la... Qu'est-ce que vous regardez là les gars ? Euh, le menu pour le... Vous voulez boire hein ? Le Soem Ah ouais, regardez ça Il y a même une petite carte, tout ça Si vous avez vu Un petit parchemin brûlé au feu de bois Regardez-moi ça, c'est... Mais oui, c'est... Mais oui, c'est... Il rigole pas, ça fait qu'elle rigole pas Elle sent qu'elle... elle fait ça avec amour Ça se voit, ça se sent On a fait un parchemin pour nous montrer Un parchemin vraiment égyptien, attention C'est pas de la merde hein Bon les gars, si vous êtes prêts pour aller cuisiner là ? Ben oui, on est prêts là Moi je me suis entrainé la dernière fois, tu vois Et ben voilà Bon ben, on est là On présente Sophie du coup, voilà Qui va être la chef Bonjour Sophie Bonjour, comment ça va ? On est là On est prêts ? J'avais commencé l'épluchage du manioc L'épluchement du manioc L'épluchement comme tu veux Maniocment parlant, j'épluche ce produit local hein Voilà, vous avez vu ? Alors je te montre un truc Oui, il vaut mieux que tu me montre Tu vas faire comme ça, tu vois j'ai commencé Tu fais ça comme ça Voilà Et après, quand tu auras fini cette partie-là Tu retournes et tu fais cette partie-là Parce que si tu mets ça comme ça, tu seras pas stable Et puis tu risques de te couper Donc là Sophie, ça c'est du manioc que tu nous a rapporté C'est du K-magnoc D'accord, il y a une différence entre le K-magnoc et le manioc ? Alors le manioc, on doit vraiment le faire cuire, faire un traitement spécial de fermentation Alors que le K-magnoc, on l'épluche, on le lave et c'est parti Donc regardons l'épluchement du... comment s'appelle ce couteau ? Celui-là, on va dire que c'est un éminceur C'est un éminceur C'est un éminceur On va éminceur le K-magnoc On va éminceur le K-magnoc Regardez-moi ce K-magnoc Non, pas jusqu'au bout Elle t'a expliqué, c'est pas comme ça Regardez-moi ce doigté Ah ouais Voilà Il ne faut pas couper le K-magnoc Il n'y aura plus de K-magnoc Il sera trop mince On sent un peu d'expérience Mais quand même Ouais Voilà Il ne faut pas mettre la main C'est très éminceur Voilà Voilà Tu vois maman On va mettre le K-magnoc Depuis il y a la cuisine Ah ouais Je pense que tu fais un tout Ce poignet musclé Je fais beaucoup d'activités manuelles Tu veux dire que tu as de la poigne Voilà, j'ai de la poigne Apprenez-moi un petit peu C'est pas comme ça Quand on devait faire le mouvement Ah bah Qu'est-ce qu'il a cru ? On va prendre les chefs quand même C'est vraiment ballant Qu'est-ce que tu fais là Sophie ? Alors là je suis en train de préparer les corolles pour les entrées D'accord Donc c'est de la feuille de samosa D'accord Que je suis en train de beurrer Et donc on va faire ce qu'on appelle foncer Donc tu mets dans un porte-pièce Voilà Pour lui donner une forme Donc le plus court ça s'appelle un porte-pièce Emporte-pièce Emporte-pièce Quand tu as par exemple de la pâte Et que tu veux faire des formes Tu fais ça Et ça emporte la pièce D'accord Moi je suis sensible aux intolérances alimentaires Parce que moi-même je suis intolérante au gluten Du coup Sophie ça veut dire que toi aussi Dans ta cuisine forcément Tu peux t'adapter également facilement Très facilement à tous ceux qui ont des intolérances Oui Intolérance, allergie Là c'est parti Tu mets en fourne du coup Hop Les petites corolles Alors du coup là Qu'est-ce que tu es en train de mettre à chauffer ici ? Une petite gelée coco curry Que je suis en train de remettre à température Maintenant que ce petit glaçage La gelée a bien fondu Là tu vas faire du coup le glaçage Donc c'est une déterrine de quoi ? Mini-terrine de poulet Ok d'accord On s'applique là, attention Là c'est du travail minutieux Ah oui Hop là Donc là voilà Les corolles sont prêtes La chose est bien dorée Bien faite comme il faut au moment Donc je casse toujours mes oeufs dans un bol séparément D'accord Pour être sûr de la fraîcheur Donc là ça sert à quoi ? Allier la pâte Ça va colorer un peu la pâte Ça va être plus appétissant tu vois ? Ok donc ça va nous permettre de faire le rosti en fait Voilà Ok Rosti de manioc On mélange bien Exactement Et le rosti en fait est-ce qui va remplacer le pain ? Voilà Tout à fait Donc Ah petit assaisonnement quand même Petit assaisonnement Ben oui on est en guada quoi C'est mélange oignon, ail, piment, cive, persil et tout ça Voilà Vous ne pouvez pas sentir là mais Oui j'ai vu tout ce J'ai mis l'assaisonnement On est d'accord Ça sent le manioc assaisonné là Ça va rentrer Donc là tu mets de l'huile dans l'importe pièce ? Oui Ok Et ensuite Hop Elle vous montre mais après c'est vous hein Voilà d'accord Exactement Donc regardez bien Je me suis d'accord Après il ne faut pas les faire trop effets Parce qu'après ça fait beaucoup C'est émouratif Ouais c'est émouratif Sachant qu'il y en a deux Il y en a un en bas un autre Voilà Moi je suis la fan de Pong Girl Excusez-moi pardon Merci j'ai vraiment une fan base incroyable J'ai vraiment une fan base incroyable Voilà Hop là Voilà Mais je savais ça Je sais que tu allais mettre trop Disons quoi Je suis quelqu'un de gourmand Oui Je vais tester hein D'accord je vais remplir le Ne mets pas dedans Ouais voilà C'est très joli hein Très très joli Très bien donné Et en fait c'est des rostis En fait c'est des rostis vraiment comme femme de terre mais au maniaque Exactement c'est top D'accord c'est vraiment ça En fait ils ont nos produits de chez nous comme moi C'est ça Exactement Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu mets sur la cuillère là ? Rillettes de loups caraïbes Ah le loups caraïbes Est-ce que vous connaissez le loups caraïbes ? Est-ce que vous connaissez le loups caraïbes ? Oui Pas moi encore Ah bah en fait le loups caraïbes c'est l'un des seuls poissons de Guadeloupe qui est élevé en fait on a un élevage de loups caraïbes C'est ça qui est aussi très intéressant quand on a des chefs qui utilisent des produits locaux dès qu'ils revisitent des choses avec les origines parce que au final vous avez goûté des choses que vous n'avez jamais goûté Je vais vous présenter les mises en bouche à la façon d'un café gourmand Ce qui ressemble déjà à un cannelé c'est effectivement un cannelé mais un cannelé salé Le petit entremet là c'est en fait une terrine de poulet en gelée de coco curry Ok C'est pour ça que ça sent bon Dans la petite cuillère ce qui ressemble à de la crème pâtissière en fait c'est une rillette de loups caraïbes au curry Ok Et ce qui ressemble au chocolat liégeois c'est une crème de lentilles Vindalou avec de la chantilly et un sirop de confit d'oignons Wow Voilà Wow Donc on trompe l'oeil et puis voilà quoi Voilà Je vous souhaite un bon appétit Merci Voilà Focus Une mère va apparaître Focus Hopla Hopla Magique c'est magique Focus Mais quelle belle mère Super Focus focus voilà Magnifique Notez dans les commentaires le focus pour savoir est-ce qu'il était top ou pas c'était important Voilà maintenant commençons à manger C'est avec la petite cuillère d'accord Donc il faut tout prendre jusqu'au fond C'est la bouchée parfaite C'est vrai C'est vrai Mousse au chocolat avec chantilly C'est surprenant non ? C'est ce que j'adore le petit sirop d'oignons là Il est incroyable Il est super bon Il est super bon Il est super bon Il est super bon Sa famille c'est un délice En vrai de vrai les amis Bon je suis un peu loin désolé mais bon voilà C'est vraiment assez surprenant parce que c'est vrai que quand tu vois ça dans ta tête tu t'attends peut-être à quelque chose de sucré Ça ressemble un truc sucré c'est vrai Et en fait au final On a un peu de l'asier à quoi après ? Maman ! Maintenant on a un petit canelé Alors on va tout goutons le canelé Voilà Goutons le canelé Goutons Goutons une petite quiche là Ah bah ouais c'est exactement ça Le canet bordelais il est effectivement caramélisé Ensuite c'est très très bon Nous passerons au petit volcan de la soupe hier c'est comme ça que je l'appelle Elle a dit c'est du poulet au curry Voilà c'est ça Du coco J'aurais juré que c'était de l'avocat Mais l'avocat oui c'est vrai Elle goutte et elle goutte Hummm Ouais 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 c'est vraiment du poulet Donc là regardez les amis en fait A l'intérieur on est vraiment que suce du poulet Vous avez déjà goûté la petite préparation au poisson loup ? Non mais justement on y est là Au loup caraïbe Voilà Et par contre là c'est une bouchée Ah bah une bouchée parfaite Trois deux go Un go Y'a pas d'autre cuillère là ? Ahahahah Ma bise en bouche préférée C'est vraiment ça La première vraiment la sauce à l'oignon Même les lentilles Je trouve que c'est bien assaisonné C'est super bon C'est un goût La cuillère de loup A moi en un Ca reste la cuillère de lentilles Puisque j'avoue que le petit cireau D'oignon qu'on suit là Hummm Hummm sur un petit lit de vermicelles de papaye au sésame en corolle croustillante feuilles de briques bon appétit merci à la langue si c'est vrai que déjà la chair en elle-même ça bat tu? non je connaissais pas non plus la papaye est bonne oui la papaye est là donc là on est en train de préparer la viande et le poisson pour les rostis maniocs donc les burgers de maniocs le poisson tu peux le rappeler c'est quel poisson? c'est de la dorade dorade d'accord je l'ai fait mariner dans un petit fumet que j'ai fait avec les arêtes d'accord légèrement anisé mon fumet bon alors du coup les mac maniocs allez let's go bon appétit allez première bouchée bom wyING oui je me suis assez étonné du dur rusty exactement que ce� et à dire t'as un goût neutre en fait ça va tu vois pas un goût de maniocs froid et tout ça ça passe super bien ensemble et les petits oignons confites non non franchement c'est délicieux franchement c'est une belle dégoire comment on appelle big maniocs big maniocs big maniocs maison voilà alors focus des familles voilà le mango mousse alors voilà ça allait très bien c'est très bon tu sens le fruit comme tu as voulu avoir le fruit dans ta goûte voilà les croissants qui sont vraiment beaux à peu près industrielle le petit biscuit bien moelleux effectivement c'est so magnifique voilà c'est les amis on a bien mangé franchement c'est un régal et ah ouais c'est clair de redécouvrir en fait tout simplement des plats différents avec nos produits locaux nous on adore ça c'est ça c'est ce qu'elle montre en plus de sa saut gluten donc si jamais vous voulez contacter sophie pour ses services vous pouvez la contacter sur instagram c'est ça bien sûr so m chef 97 1 je précise que chef avec deux f voient de façon mettra dans la description exactement est ce qu'il ya aussi un numéro on peut te joindre bien sûr 06 90 57 57 73 voilà super simple en tout cas les amis n'hésitez pas à vous abonner activer la petite cloche à mettre plein de pouces bleus à partager aussi la vidéo c'est important et puis ben vous connaissez déjà la chanson sapétox allez tchus désormais